Le mont Saint-Michel, c'est tout là haut que je vais grimper. Départ par là bas, montée de la crête, enfin ça passe un peu derrière, mais c'est très très joli à faire. Ensuite, Semain passe derrière la crête et remonte par derrière jusqu'à la chapelle. Ensuite redescente par un petit sentier jusqu'à Bichemin et le sentier me ramène jusqu'au bout en traversant. Chouette balade pour un après-midi, c'est pas très long, c'est pas très dur, mais quand il fait un peu froid sur les sommets, là il fait bon. Nous sommes sur un versant qui est très fleuri, c'est vraiment très joli ici. Il y a un peu de tout comme fleurs, même des belles gueules de loups. Et ça monte très sec. Je suis pas très inspiré aujourd'hui, on va dire que c'est une petite promenade mélanco-bucolique. Quelques petites plantes grasses dont je connais pas le nom. C'est extraordinaire comme la végétation est variée par ici. Sur la crête, j'arrive à l'attraper, il y a encore quelques belles gueules de loups. Bon, on a un petit peu le bruit de la route en bas, mais bon c'est tellement agréable ce coin-là. Allez, je continue ma grimpette. Les parapentistes s'amusent par là, c'est sympa. Ouais, de ce côté-là, ça donne sur la banlieue de Chambéry, un peu plus loin il y a Chambéry. Tout à fait à l'opposé, il y a la petite plaine de la bosserette, c'est très mignon. Avec un peu d'agriculture et d'élevage. Au fond là-bas, on aperçoit les vignes du côté de Chiniens, par là-bas. Et au-dessus, c'est la petite grimpette vers le roc de Tormerie, c'est très joli aussi. Et après ça va vers la Savoyarde et de l'autre côté vers Montbéliens. Tout au fond, on aperçoit encore de la neige sur le massif de Belle-Donne. Voilà le petit sentier. Alors même s'il fait très chaud, par ici il fait bon. A bon entendeur, ben salut ! Ici, ben c'est la Croix de Beurre, ça s'appelle. Sous la Croix, les amélanchiers sont en fleurs, c'est très joli. Tout en bas, c'est le petit hameau de la bosserette. C'est sympa comme coin. Là-bas au fond, c'est la pointe de la galope. À faire aussi ça. Bientôt je pense. Les petits panneaux qui expliquent un petit peu l'histoire du lieu. Et là, on découvre la chapelle du Mont-Saint-Michel où on va arriver. Et ben voilà, arrivé ! Il y a toujours plein de monde au Mont-Saint-Michel. Là-bas au fond, c'est le granier. Pas aujourd'hui, c'est dommage, c'est brumeux. Sinon, c'est un belvédère magnifique. Est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui est morte à l'âge de 969 ans ? Le petit aérodrome de Châle-les-Eaux est juste en dessous. Avec sa base de planeur. Un seul nom. Un seul nom. Un angeur ! Un angeur ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? la vue du belvédère, juste à côté. Mon petit sentier de descente est plutôt scabreux. Mais c'est tellement mieux comme ça. Petit passage à côté de la Grotte des Fées. J'ai bien trouvé la Grotte, mais pas l'ombre d'une fée. Allez, je continue mon petit crapahut. Passage non loin des fermes de Bellevarde. C'est sympa le passage là. Avec ces petits rochers dans le champ. C'est parti. C'est parti. C'est parti.